Trader avec les chandeliers japonais, tout savoir pour trader les bougies japonaises en 2019. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Vous l'avez compris, ici dans cette vidéo on va parler de chandeliers japonais, aussi appelés bougies japonaises. Comprendre les chandeliers japonais. Dans cette vidéo vous allez découvrir les caractéristiques d'un chandelier japonais trading, 3 arguments principaux pour apprendre chandelier japonais Forex, 4 figures de chandeliers japonais les plus connues, et 3 configurations de bougies japonaises bourse. On verra bien sûr une stratégie de trading sur chandeliers japonais figures, et des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. On démarre avec les caractéristiques du chandelier japonais. Ici on retrouve une image qui va représenter chaque caractéristique d'un chandelier ou d'une bougie japonaise. Alors ici à gauche on a une bougie haussière en verte avec un cours d'ouverture situé juste ici, bien évidemment un cours de clôture à la hausse puisqu'on est sur une bougie verte, une bougie haussière. On voit bien que le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture. On a ici une mèche avec un point plus bas, une mèche avec un point plus haut juste ici. On a la même bougie japonaise mais cette fois à la baisse, ici en rouge dans la partie droite, avec bien évidemment son cours d'ouverture qui se trouve au-dessus de son cours de clôture. Et on a aussi bien évidemment une mèche qui représente le niveau le plus haut atteint au cours de cette bougie, et ici bien sûr le niveau le plus bas au cours de cette période de temps. Si c'est une bougie une minute, ce sera bien sûr au cours d'une minute, sinon cinq minutes pour cinq minutes, etc. Vous l'avez compris. Donc ici c'est les caractéristiques basiques tout simplement d'un chandelier japonais, d'une bougie japonaise. On passe maintenant aux trois arguments pour apprendre les chandeliers japonais Forex. Alors premier argument, c'est tout simplement que la lecture du price action est plus importante que le pourquoi des raisons d'un mouvement survenu sur le Forex. Je le dis souvent, ici tout simplement, les mouvements du marché représentent les actions et réactions des acteurs, bien évidemment en fonction de certains événements ou en fonction de niveau technique. Donc ici lire le price action nous permet d'interpréter leurs intentions, et comme ça on n'a pas besoin de spéculer sur le pourquoi qui pourrait bien être justement la mauvaise raison, et on va l'interpréter de la mauvaise façon, et ça va nous donner un scénario tout à fait différent. Deuxième argument majeur, toutes les informations actuelles et disponibles se reflètent dans le prix. Ici c'est l'argument principal de l'analyste technique, du trader qui fait uniquement de l'analyse technique et du trading basé sur le price action et l'analyse technique. Bien évidemment on va dire qu'on va traduire le comportement ici des acteurs de marché, et du coup qu'on aura l'information à travers la lecture de ces bougies japonaises. Troisième argument, les vendeurs et les acheteurs déplacent réellement les marchés en fonction des anticipations et des émotions, telles que la peur et la cubilité, j'en parlais précédemment, bien évidemment, action-réaction des acteurs de marché, ça se lit au travers des bougies japonaises tout simplement. Vous l'avez compris, les chandeliers fournissent donc une indication visuelle qui facilite la compréhension du price action. On passe maintenant aux 4 figures de chandeliers japonais, celles qu'on va étudier tout simplement dans cette vidéo ensemble. Tout d'abord numéro 1 le doji, numéro 2 le pendu, numéro 3 le marteau, et on verra aussi numéro 4 le marubozu. Ici, on va voir aussi les 3 configurations des bougies japonaises avancées, avec notamment un chandelier maître, une bougie avalante, le chandelier arami. Tout simplement, on va le retrouver dans un contexte particulier, donc restez bien attentif, et vous verrez plus loin dans cette vidéo comment associer ces figures et configurations à une stratégie chandelier japonais, forex et marché boursier. Justement, en parlant de stratégie, on va voir la stratégie de trading chandelier japonais. Ici, cette stratégie nécessite 3 moyennes mobiles exponentielles, donc MME et en anglais IME. On va avoir la moyenne mobile exponentielle 20 en bleu, la MME 60 en rouge, ainsi que la MME 100 en verte. Et on va étudier ça ensemble dans un instant sur les graphiques. On va bien sûr tout d'abord parler stop loss et take profit au sein de cette stratégie. Alors le stop loss, c'est tout simplement 10 pips ou 10 points au-dessus, ou sous le chandelier japonais, signal de trading. On va avoir aussi un take profit, vous aurez deux solutions, soit un ratio de 1 pour 1 selon la distance bien évidemment de ce stop loss, ou tout simplement un niveau de profit sur les niveaux points pivot de l'indicateur Admiral Pivot. On va bien sûr aller voir tout ça immédiatement sur des exemples concrets à l'aide de MetaTrader 5 édition suprême. Donc ici, nous voilà sur la plateforme de trading, Admiral Markets, MetaTrader 5 édition suprême. On va démarrer sur le DAX 30. Alors cette stratégie s'applique sur une unité de temps H4, tout simplement, où chaque bougie va représenter 4 heures de négociation sur les marchés. Donc vous l'avez compris, on va utiliser 3 moyennes mobiles, ça va nous permettre de déterminer la tendance du marché, et ensuite on n'aura plus qu'à aller chercher soit des configurations, soit des signaux de bougies japonaises ou chandeliers japonais. J'en ai marqué quelques-uns sur les marchés, bien évidemment on va les étudier ensemble. Ici je vais passer un petit peu du coup sur le graphique et on va voir ce que je vous ai réservé. Donc ici on a déjà une première condition, un marché qui commence à être à la baisse. Vous retrouvez tout simplement ici dans cette zone le croisement des moyennes mobiles. Alors bien évidemment quand on parle moyenne mobile pour déterminer une tendance, c'est qu'on utilise plusieurs moyennes mobiles. Il va nous falloir bien évidemment avoir la moyenne mobile. Longue période ici en verte, donc c'était la moyenne mobile. Regardez ici tout simplement 100. Ici on a en rouge la moyenne mobile 60, ici du coup. Et ici on a la moyenne mobile en bleu qui représente la 20 période exponentielle. Donc ici quand on a bien évidemment la moyenne mobile plus long terme au-dessus des autres moyennes mobiles, avec la moyenne mobile intermédiaire qui se trouve aussi au-dessus de la moyenne mobile la plus courte, on est dans le cadre ici d'une tendance baissière. Vice-versa si on a la moyenne mobile 100 tout en bas avec la moyenne mobile exponentielle 60 au-dessus et la 20 au-dessus, ce sera une tendance haussière. On va le voir dans un instant, ne vous inquiétez pas. Ici ça va aussi nous permettre de voir un petit peu des marchés en range. On va essayer d'étudier ça ensemble puisque s'il y a un 5 Graal en trading, c'est bien celui d'arriver à déterminer le plus rapidement possible si on se trouve dans un marché en range ou dans un marché en tendance. Ici on débute avec cet exemple, un pendu tout simplement, donc dans une tendance baissière vis-à-vis ici de ces moyennes mobiles, puisque les trois sont orientées à la baisse et dans la bonne configuration, je vous le répète, ici moyenne mobile verte au-dessus de la rouge et au-dessus de la bleue tout simplement. On a ici un pendu tout simplement, c'est-à-dire une bougie qui observe ici un rejet par le bas alors qu'on est sur du très court terme à la hausse. Vous le voyez, on a trois bougies haussières précédemment. On arrive sur cette bougie rouge qui possède un corps ici petit et qui a une mèche de rejet pour essayer, pour tenter en fait de progresser une fois de plus à la hausse. On n'y arrive pas, c'est un signal, c'est un pendu qui va nous permettre dans le cadre de la tendance de fond ici d'avoir un très beau signal vendeur sur le DAX en unité de temps H4 tout simplement. Donc premier exemple ici, première figure des chandeliers japonais ici, un pendu dans le cadre d'une tendance baissière. Très court terme, on a des bougies précédemment qui remontent et en fin de compte ici, on a cette formation qui laisse présager possiblement la baisse par la suite. C'est ce qui intervient dans cet exemple précis. On va continuer un petit peu ici. Vous le voyez, un des moyennes mobiles ici qui nous indique bien la baisse. On poursuit, on poursuit jusqu'à ce qu'on commence à croiser. La plus court terme ici en bleu va croiser la moyenne interne, ici la 60 période, donc la moyenne mobile rouge. On va commencer à être un petit peu dans une zone de range. Tout simplement, si vous regardez ici, on a des tests ici, 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 un petit range avant de pouvoir relancer enfin ici cette tendance baissière. Je vous ai trouvé ici un autre signal de pendu. Alors ici, on a vu justement un mouvement correctif. On est parti avec un gap baissier. On a formé un pendu et ça n'a pas loupé juste après. On est reparti d'un coup à la baisse. Alors vous l'avez compris, le pendu, c'est une bougie qui se situe du coup sous la tendance ici court terme à la hausse. Alors ici, c'est un cas particulier. C'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer. Bien évidemment, à chaque fois, quand vous serez sur le marché en conditions réelles, les conditions ne seront pas toujours aussi nettes et propres que ce qu'on peut voir dans le côté théorique en tout cas. Donc ici, il faut savoir aussi ajuster un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une bougie ici, un petit peu comme tout à l'heure, une large partie en mèche ici et un corps supérieur ici. Donc en gros, on essaye de soutenir ici pour remonter. On n'y arrive pas et dès qu'on casse la partie inférieure, on descend à la baisse. Alors je vais utiliser ce deuxième exemple du pendu pour vous montrer par exemple dans le cadre de cette stratégie comment ça fonctionne. Ici, on a parlé tout simplement de 10 points au-dessus de la bougie. Donc si je me situe ici sur la bougie, on est en H4 bien évidemment. Donc les stops vont être plus grands, ça c'est certain. Donc ici, si on rentre sur la cassure de la partie basse de cette bougie japonaise signal de trading sous la configuration ici d'un pendu, on va avoir un stop d'environ 165 points et on aura un objectif identique. Donc si je vais de l'autre côté, 165 points qui sont atteints facilement suite à la formation du coût de ce pendu, sous condition bien sûr d'un marché vendeur ici avec les moyennes mobiles qui sont à la baisse. Donc ici, on a un premier exemple avec ce pendu, avec la lecture de ces moyennes mobiles pour trouver une tendance baissière et essayer d'exploiter des signaux à l'aide des bougies japonaises. Ici justement, deuxième signal, on va avoir un retracement ici dans le nuage des moyennes mobiles. Ici dans la première couche, on va dire entre la 20 et la 60 période exponentielle ici sur cette unité de temps en H4, on a la formation ici d'un doji. Tout simplement un doji, c'est quoi ? C'est une bougie en fait avec une absence de corps, c'est-à-dire qu'on va avoir un point d'ouverture, un point de clôture quasiment à l'identique. Soit on a un tout petit peu de décalage, soit il est quasiment au même niveau et on va avoir du coup une mèche sur la partie supérieure, une mèche sur la partie inférieure. C'est un doji, une bougie d'indécision et ça peut permettre de trouver des signaux intéressants. Alors on va regarder bien sûr si cette position est gagnante. On aurait un prix d'entrée ici sur les 934, un stop ici de 32, on va rajouter 10, ça va faire 42 et très très rapidement on pourrait avoir ici du 42 aussi de l'autre côté pour avoir un premier objectif très vite atteint et en tout cas peut-être pourquoi pas par la suite retrouver des moyens d'entrée. Justement on va retrouver une autre doji, ici une autre bougie japonaise d'indécision dans cette zone, toujours en retracement dans le nuage des moyennes mobiles avant de repartir à la baisse. Ici la lecture du price action très important, on utilise juste les moyennes mobiles à titre de confirmation du contexte en tendance baissière ou haussière peut-être en range, on va le voir. Donc ici deuxième doji, le même principe ici, point d'entrée sous la bougie, un stop de 10 points au-dessus. Donc ici par exemple ça va faire du 75 environ, donc pour un premier objectif de 75 également atteint très facilement dans ce marché en tendance H4 sur le DAX 30. On va poursuivre ici, on va arriver sur une autre bougie japonaise, ici ça va être du coup une figure qui s'appelle le Marubuzu. On va avoir tout simplement une bougie ici, alors bougie baissière dans le cadre de cette tendance de fond à la baisse, mais bougie qui ne possède quasiment du coup aucune mèche sur la partie supérieure, aucune mèche sur la partie inférieure. C'est en fait la caractéristique tout simplement de cette bougie Marubuzu. On n'a pas de mèche au-dessus, on n'a pas de mèche en dessous quasiment, et on a une grosse bougie qui va dans le sens ici de cette tendance, donc première Marubuzu visible ici. C'est pareil, si je regarde un petit peu la distance, on va dire du 120 points en stop, on a facilement du 120 points dans l'autre sens du côté de la tendance pour un ratio de 1 pour 1. Si je poursuis un petit peu toujours sur cette unité de temps, on va avoir l'exemple d'un Marubuzu à la hausse. Alors ici on a un tout petit peu de mèche en dessous et au-dessus, mais on a un gros corps plus large bien évidemment que la partie mèche supérieure et inférieure, un Marubuzu qui intervient suite à la relance en fait depuis le nuage des moyennes mobiles pour progresser. Ici on le voit bien, si on utilise cette stratégie aussi, 80. Alors on va avoir ici du 78, donc du 88 pour un ratio de 88, très facilement atteint également. On va ensuite passer ici à une formation, cette fois ça va être une configuration de bougie japonaise, c'est une avalante ici intervenue récemment. Alors une avalante ici haussière tout simplement parce qu'on a une bougie qui va englober totalement ici la bougie précédente. On est dans le cadre d'une tendance haussière puisqu'on a la moyenne mobile verte ici tout en bas, on a la rouge au milieu et on a la moyenne mobile bleue tout en haut. Donc tendance ici haussière sur cette unité de temps en H4 sur le DAX 30. On a une avalante haussière puisque c'est une bougie bleue, donc une bougie haussière qui englobe totalement la bougie rouge précédente. Un signal de poursuite en sortie également du nuage. Ici position qui serait toujours en cours puisqu'on aurait tout simplement ici un point d'entrée autour des 11 095. Un stop placé autour des 90, donc ça va faire les 88 ici. Ce qui va nous faire du coup du 105 points et 105 points qui ne sont pas encore atteints. On avait fait 50 points dans le meilleur des cas. Donc 105 points qui seraient atteints sur les 11 200, tout simplement position en cours dans le cadre de cette tendance haussière toujours présente sur le DAX. On va maintenant passer un peu côté Forex pour voir bien évidemment et comprendre ensemble un peu plus encore la lecture de ces bougies japonaises, comment les lire et comment les utiliser. Alors sur le Forex ici on va utiliser l'euro dollar tout simplement. La même chose en unité de temps H4, toujours les mêmes moyennes mobiles. Et on va étudier un petit peu ça ensemble avec aussi des configurations ici. Justement, je vous ai aussi marqué des endroits assez intéressants ici. Alors tendance à la hausse, vous l'avez vu puisqu'on a des moyennes mobiles qui sont en configuration haussière ici. On a la verte ici, la rouge ici, la bleue ici. On est bien à la hausse. Et ici on va étudier quelque chose de très intéressant, une zone tout simplement qui va mettre en accord plusieurs éléments. Alors on a ici la formation d'un marteau. Donc c'est une bougie de rejet, c'est-à-dire qu'on va avoir un niveau d'ouverture, de clôture tout simplement sur la partie supérieure. Et on va avoir une grosse mèche en dessous ici de cette bougie qui va être plus importante que la taille de ce corps justement. Et si ça intervient dans le cadre d'une tendance, ça peut être un signal de trading très intéressant lié au price action. On a en même temps ce signal dans une configuration précise des chandeliers japonais ici. C'est l'intervention ici tout simplement d'un chandelier mètre d'ici. On a donc une grosse bougie tout simplement qui va être plus grand en hauteur, c'est-à-dire avec le point haut, le point bas et même le corps ici qui va englober tout simplement un petit peu. Donc une bougie ici, une autre ici, donc deux bougies, trois bougies, trois bougies ici, quatre bougies ici, cinq bougies ici. Et en fin de compte, on va casser ici sur la sixième bougie. Donc c'est une configuration des chandeliers japonais, ça s'appelle le chandelier mètre. Sur la cassure de la dernière bougie, du coup ici, avec cette belle bougie haussière, on a un signal confirmé. Et juste avant, en plus, on avait un test ici de la partie inférieure de ce chandelier mètre qui représente un autre signal tout simplement avec le marteau. Donc ici, configuration complémentaire, un marteau dans le cadre ici, une configuration chandelier japonais avec le chandelier mètre ici. Donc des moments très intéressants sur le marché pour essayer de tirer avantage. Si je poursuis un petit peu, on a un autre marteau ici, tout simplement à la hausse, dans un retracement ici des moyennes mobiles. La première couche ici, entre les deux premières moyennes mobiles, on a un signal de marteau qui donne poursuite de la hausse dans le temps. Bien évidemment, ratio de 1 pour 1 ici atteint. Si je reviens juste sur l'occasion précédente, donc forcément plusieurs choses ici, on peut à la fois prendre profit vis-à-vis de ce marteau très rapidement, et ensuite relancer de plus belle avec une configuration. Alors ici, vis-à-vis de cette question, on va pouvoir avoir aussi un mouvement d'environ 105 pips, tout simplement atteint très facilement, puisqu'on est aussi quand même dans le cadre de la tendance de fond vis-à-vis de ces moyennes mobiles en configuration haussière. Donc ici, on a vu un autre signal des bougies japonaises avec le marteau. On va continuer un petit peu, je vais dézoomer peut-être et on va arriver dans des périodes un peu plus complexes. Je voulais aussi vous montrer ça dans cette vidéo. Alors ici, les moyennes mobiles, elles sont en retard, on le sait bien puisque c'est un indicateur dérivé du prix. Et ici, au fur et à mesure, même avec un peu de retard, ça peut quand même aider, vous le voyez, à identifier des zones de range, puisqu'elles se croisent très très souvent. Elles ne sont pas en mode directionnel, elles sont en mode justement, je pars un peu en haut, je repars un petit peu en bas, et je croise souvent ici les autres moyennes mobiles. Donc forcément, attention aussi et essayez aussi de prendre avantage de cette lecture, même si ça vient un petit peu en retard, ça peut permettre des fois, si vous voulez vraiment trader avec les moyennes mobiles, d'avoir quand même une interprétation intéressante. Alors ici, autre période très très intéressante, on va regarder ça d'un peu plus près ici. Ici, on a la formation de plusieurs signaux de chandeliers japonais et de configuration. On a un doji, une avalante et un marubuzu. Alors ici, trois signals sur trois bougies qui se suivent. Ici, un doji, tout simplement, on récapitule un petit peu. Un doji, c'est une bougie sans réel corps, ou du moins l'ouverture et la fermeture sont très proches l'une de l'autre, avec des mèches supérieures et inférieures assez grandes. Donc ici, on a un doji dans le nuage des moyennes mobiles, dans la seconde couche, puisqu'on est entre la moyenne mobile rouge et verte. La bougie d'après, c'est une avalante. Alors pourquoi une avalante ? Tout simplement parce qu'elle va englober, en anglais c'est Engulfing Pattern, aussi pour les bougies japonaises. Ici, on va englober tout simplement la bougie précédente par le point haut, le point bas, et le corps également entre l'ouverture et la clôture. Donc ici, un doji suivi d'une avalante, suivi d'un marubuzu, qui va tout simplement ne pas avoir de mèche sur la partie supérieure ni sur la partie inférieure, qui va être une bougie relativement grande et une bougie baissière dans le cadre de cette tendance de fond à la veste. Vous voyez bien, de toute façon, dans le cadre de cette tendance baissière, visible avec les moyennes mobiles, l'efficacité d'un cumul de signal des bougies japonaises entre un doji, une avalante et un marubuzu, pour cet exemple précis. Si je regarde encore un petit peu la suite, on a aussi ici un phénomène de chandelier mètre, puisqu'on a une bougie ici qui va englober entre son sommet et son creux, bien évidemment, donc le plus haut et le plus bas de cette même bougie. On va avoir plusieurs bougies qui vont poursuivre. Donc on va avoir ici une première bougie, une deuxième bougie, troisième, quatrième, et cassure sur la cinquième bougie tout simplement. Donc ici, de l'autre côté, on va aller voir pour le stop, ici du 76, donc ça va faire du 86, et on va avoir rapidement ici, alors pas sur la première impulsion, mais sur la deuxième, on va avoir l'objectif de 1 pour 1 aussi déclenché. Donc ici, une configuration chandelier mètre, mais plutôt à la baisse. On avait vu l'exemple haussier, vous retrouvez ici l'exemple baissier, avec des moyennes mobiles tout simplement à la baisse. Si je continue un petit peu, ici sur l'euro dollar, on va retrouver d'autres configurations. On va retrouver ici une bougie japonaise avalante baissière, puisqu'on va englober une fois de plus la bougie haussière bleue précédente, avec donc un sommet plus haut, un creux plus bas, et des points d'ouverture et de fermeture aussi plus loin que les points d'ouverture et de fermeture que la bougie bleue précédente. Donc ici, on se retrouve une fois de plus dans un mouvement correctif dans le nuage des moyennes mobiles, ici dans cette zone, avant de réagir largement à la baisse, puisque la configuration est plutôt baissière, et qu'on a une confirmation avec une belle bougie avalante baissière ici aussi. On va finir ici, donc ces exemples, sur ici une autre configuration, un cumul également entre une bougie Arami et Doji. Alors la bougie Arami, c'est quoi ? C'est un petit peu l'inside bar, c'est-à-dire une séance. Ici, alors on est en graphique HK, donc ce n'est pas vraiment une séance, mais c'est 4 heures passées sur le marché. Et c'est 4 heures passées sur le marché qui va être inclue, en fait, dans les 4 heures de négociations précédentes, puisqu'ici on a une petite bougie bleue incluse dans la bougie rouge précédente, tout simplement. Donc ici, configuration Arami, suivi ensuite, donc après une bougie, on a une autre formation, en fait, qui va nous donner un billet complémentaire, et qui va renforcer ce signal avec le Doji, ici, vous l'avez compris, la bougie d'indécision aussi, en réaction face tout simplement à la configuration des moyennes mobiles. Alors ici, je voulais aussi vous montrer cet exemple qui est un peu plus spécial. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même la moyenne mobile rouge, ici, en dessous de la verte, mais on a la bleue, ici, tout simplement, déjà au-dessus de la verte, et on a ces 3 moyennes mobiles qui sont quand même en pente haussière. Donc ici, un signal plus agressif, certes, mais c'est une stratégie qui est totalement ouverte à des tests, à des éléments complémentaires, peut-être de votre propre stratégie de trading, mais en tout cas, c'est une stratégie qui est principalement basée sur le price action, c'est-à-dire sur la lecture des bougies japonaises, et du coup, que vous utilisiez des moyennes mobiles ou un autre type d'indicateur ou de lecture, ou même d'analyse, afin de déterminer la tendance, l'identification des bougies japonaises reste la même, et du coup, les avantages aussi, puisque la lecture de ces bougies japonaises, vous le retrouvez par exemple dans cet exemple, vous donne un avantage pour une prise de position à des endroits stratégiques du marché avant d'aller tester les derniers sommets, et même de progresser dans le cadre de la tendance. Ici, nouvelle bougie Arami, toujours incluse dans la bougie précédente, après, bien évidemment, un retracement dans le nuage des moyennes mobiles en configuration ici 100% haussière. Donc, vous l'avez compris, cette stratégie s'applique principalement quand on se rapproche une fois de plus des moyennes mobiles. Dans le cadre de la tendance établie, on va chercher ensuite les signaux de trading chandelier japonais qui correspondent à ceux qu'on a bien évidemment testés, ceux qu'on apprécie ou ceux tout simplement qu'on a testés et qu'on sait qu'on a un réel avantage statistique. Ici, formation d'un autre pendu, tout simplement sous pression vendeuse. Alors, un petit peu plus agressif aussi, puisqu'on a la dernière moyenne mobile qui est encore un petit peu court au-dessus. Donc, la moyenne mobile en rouge, c'est la 60 période, un petit peu au-dessus de la moyenne mobile verte. Donc, un signal un peu plus agressif, mais qui paye aussi dans cet exemple. En tout cas, n'hésitez pas à tester par vous-même sur compte de démonstration ces techniques de trading liées aux bougies japonaises. Ici, une autre formation un petit peu d'affidés, on a un maru-bouzou baissier, puisqu'on va avoir une grosse bougie sans trop de mèche. Ici, vous allez voir si je zoome un petit peu, voilà, on n'a quasiment pas de mèche au-dessus et pas de mèche en dessous. Large bougie baissière, donc maru-bouzou dans le cadre des moyennes mobiles. Ici, un retracement dans ces moyennes mobiles. Ici, un rejet et bien évidemment poursuite du marché dans le cadre de la tendance de fond. Un autre signal ici à Ramy à la baisse. Une bougie ici, tout simplement, incluse dans la bougie précédente. Ici, par exemple, point d'entrée tout simplement sous le dernier. Donc, on va continuer très rapidement ici. On va avoir la formation d'un pendu. On va avoir ici très rapidement un retournement de la tendance pendu. Pourquoi ? Parce qu'on a ici un corps supérieur, donc plus petit que la partie mèche inférieure. On est dans des conditions d'un marché baissier. Très récemment justement retourné, on a l'opportunité d'aller chercher rapidement des profits pour un ratio de 1 pour 1 également. Nous vous rappelons que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le trading chandelier japonais en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà les bougies japonaises ou souhaitez-vous tester cette stratégie bougies japonaises sur compte de démonstration ? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien présent sous cette vidéo dans la description YouTube pour accéder directement à l'article complet sur les chandeliers japonais. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, vous retrouverez plus de contenu éducatif en trading et vous avez aussi des séances live chaque matin d'analyse des marchés et de plus amples informations sur le site internet admiralmarkets.fr Merci. Merci.